Bienvenue sur Féno Action News. Féno Action News, votre regard sur le monde. Dans ce numéro, comment agir au quotidien pour lutter contre les changements climatiques ? Que faire, nous, simples citoyens ? Les réponses tout de suite, Féno Action News, c'est maintenant ! Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour la COP21, les institutions publiques organisent séminaires, formations, expositions pour nous sensibiliser sur les questions du changement climatique. Et pour les simples citoyens, que pouvons-nous faire ? Il existe plusieurs façons d'agir. Vous pouvez vous engager dans l'une des nombreuses associations polynésiennes de protection de l'environnement ou de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, la jeune association Taatatia vient d'éditer la version polynésienne du Petit Livre Vert pour la Terre de la Fondation Nicolas Hulot. Il réunit une quarantaine de gestes éco-citoyens permettant à chacun de s'engager de manière individuelle ou collective à la maison, au bureau ou à l'école. Vous pouvez également participer à des événements qui se déroulent tout au long de l'année. Prenons l'exemple de Earth Hour Tahiti, dont l'action symbolique au mois de mars consiste à éteindre les lumières pendant une heure pour la planète. Cette année, Earth Hour Tahiti a eu lieu le 28 mars 2015 et a regroupé près de 5000 spectateurs sur les trois événements organisés simultanément à Maina, à Teahupo et à Morea. Les organisateurs nous ont fourni des chiffres et au-delà de l'événement symbolique, Earth Hour Tahiti a permis de former 200 ambassadeurs et fut l'occasion d'organiser une exposition artisanale au CESC ainsi que deux éco-ateliers au centre Vaima. Alors je me présente, je suis au Gouroua de la commune de Faha. J'ai décidé de présenter un petit projet que j'ai réalisé en tant que service civique qui est en fait le potager vertical. Alors le système il est très simple, vous avez les bouteilles qui se situent ici avec des trous qui sont percés en fait sur le bas des bouteilles et les bouteilles sont ensuite fixées les unes sur les autres grâce tout simplement à leur capuchon. Alors à l'intérieur j'ai planté des légumes feuilles tels que le pota et également de la salade. Les légumes feuilles parce que le système racinaire il est très faible. Vous pouvez le faire, c'est très simple, il suffit juste d'avoir une perceuse à la maison et des bouteilles que vous pouvez récupérer partout sur le bord de la route, dans les magasins également. Vous pouvez enfin agir individuellement au quotidien par de petits gestes simples comme le préconise cette campagne du service des énergies et de l'ADEME en Polynésie française. Depuis l'an 2000, en Polynésie, la consommation électrique a augmenté de 30%. Réduire notre consommation d'énergie, c'est réduire notre facture d'électricité. Mais est-ce que tout cela va suffire ? Ne sommes-nous pas trop petits, trop éloignés des centres de décision ? Est-ce que cela va vraiment servir à quelque chose ? En tout cas, les responsables de la commune de Punaoya y croient. Du 3 au 6 juin dernier a eu lieu la 3e édition des Green Days de Punaoya, journée de sensibilisation à l'environnement et au développement durable. Et dans la perspective de la participation de la Polynésie française à la COP21, un collectif de passionnés propose d'organiser des événements intitulés Fait de Poconus. Il s'agit pour les organisateurs de mettre en avant les différentes actions menées au Fénois par les institutions, les entreprises, les associations et les particuliers. Et de sensibiliser le grand public, en particulier les jeunes, aux questions de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. Fénois Action News est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. Même endroit, même chaîne. Restez connectés et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada